Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo concernant le Dark Meter. Ah le Dark Meter, que ce soit sur Call of Duty Black Ops 3 ou Infinite Warfare, on va dire que c'est le camouflage ultime qu'on a réussi à débloquer sur Call of Duty Black Ops 3 ou Infinite Warfare. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, le but étant les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week, donc n'hésite pas de t'abonner si tu veux de la news sur les prochains Call of Duty, sur Infinite Warfare, Call of Duty Black Ops 3, du gros gameplay, bien évidemment il y a toujours de la qualité niveau gameplay derrière. En parlant de ça, je crois que je vais vous mettre sur Black Ops 3 un 50 Gun Strike avec justement le camouflage Dark Meter sur le compte d'un abonné, donc je remercie énormément Xenon F-Storm, si c'est exactement comme ça. Je le remercie énormément, et également à l'autre abonné sur Infinite Warfare, sinon je n'aurais pas pu faire cette vidéo-là, et n'hésitez pas également de défoncer la barre des likes, comme c'est assez compliqué pour moi en ce moment de vous faire des vidéos, sachant qu'en plus je suis en examen, etc., puis je dois bouger partout sur les streams, etc., enfin bref, vous avez vu que j'essaye d'être un maximum actif, sachant que j'ai les examens à côté, donc n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir, plus de 700 likes sur cette vidéo-là, ça serait quand même top. Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver pour une comparaison entre le Dark Meter de Call of Duty Black Ops 3 et le Dark Meter de Infinite Warfare, avec chacun un gameplay différent. Là, un 50 Gun Strike sur Nuketown en groupe de 3, et ensuite une petite atomiseur Strike solo, solo, oui, bien évidemment, sur Terminal avec la NV4, enfin bref, t'as compris les bails, il y a des gens qui vont me dire, encore NV4, voilà, quand je veux juste débloquer, le but c'est juste de débloquer la nucléaire avec le camouflage, je vais pas me faire chier mon pote, d'accord ? On va pas se faire chier, t'es d'accord avec moi ? Déjà que j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas me faire chier de jouer avec une autre arme, d'accord ? Donc directement NV4. Ensuite, donc on a dit déjà le gameplay, camouflage ultime, donc que ça soit sur Call of Duty Black Ops 3 ou sur Infinite Warfare, c'est vrai que quand on arrivait sur Call of Duty Black Ops 3, moi je m'attendais déjà au camouflage or, diamant, etc., tu sais, enfin bref, tu connais les bails et tout ce qu'il faut, et en fait, on s'est quand même posé la question, est-ce qu'ils vont enfin rénover cela ? Est-ce qu'ils vont enfin casser ce système en disant que, enfin, tu as l'or, tu as le diamant et tout, sur toutes les armes, mais tu gagnes rien ? Et les gens se sont dit, les développeurs se sont dit, tiens, si on leur permettait de débloquer une nouvelle arme, enfin, un nouveau camouflage, excusez-moi, un nouveau camouflage, le Dark Mater. Donc la première apparition du Dark Mater sur Call of Duty Black Ops 3, moi c'est vrai que je ne l'ai pas trop cherché, etc., n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous voulez que je m'amuse à faire le Dark Mater, parce que je pourrais le faire potentiellement, ça veut dire qu'il faut juste que je fasse quelques défis et tout, et je l'aurai très rapidement, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, Road to Dark Mater, etc., ça serait quand même assez intéressant, enfin bref, peu importe, et donc, sur le coup, je me suis quand même posé la question, mais pourquoi la communauté aime tant faire des défis, etc., parce que moi je suis dans un autre délire, moi je suis en mode délire, ouais, de la vidéo perf, etc., mettre des nucléaires et tout, tu vois, c'est mon kiff, mais en fait je me suis rendu compte que les gens qui jouent à Call of Duty Black Ops 3 ou à d'autres Call of Duty, aiment bien s'amuser, débloquer des trucs, etc., et c'est vrai que jouer pour le Dark Mater, c'est un passe-temps comme un autre, c'est une autre façon de prendre du plaisir et obtenir un autre objectif, et celui de Call of Duty Black Ops 3, pour moi, c'est le plus beau, c'est le plus beau, j'aime bien quand même Infinite Warfare, tu vois, Infinite Warfare, le Dark Mater, il n'est pas si délieux que ça, franchement, moi je l'avais quand même critiqué, etc., mais c'est vrai qu'avec les dernières mises à jour, etc., le Dark Mater n'est pas dégueu, non franchement, le camouflage diamant, il l'est sur Infinite Warfare, il est immonde, mais le camouflage Dark Mater, il est joli, tu vois, encore, il passe bien, etc., et franchement, celui de Call of Duty Black Ops 3, par contre, est plus simple à débloquer que celui d'Infinite Warfare, ah ouais, je te jure, et Eymann, il a pété un câble, en plein milieu, je te jure, quand j'essayais de juste sortir, tu vois, des petits gameplay, etc., pour ma chaîne et tout, il me sortait, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, je sais, ok, pour avoir le Dark Mater, ok, il faut faire quoi, il faut faire quoi, puis il me sortait, ouais, alors, il faut que tu fasses ça, 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 je sais, et après ça, on a le Dark Mater, ah non, non, ça, c'est qu'une petite partie, non, non, il faut encore faire ça, 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 et j'ai vu tous les défis qu'il y avait, j'étais là, mon pote, non, mais c'est quoi ce bordel, c'est impossible, leur truc, et franchement, sur Infinite Warfare, avoir le Dark Mater, c'est beaucoup plus valorisant que l'avoir sur BO3, je ne dis pas que, si vous l'avez sur Call of Duty, Black Ops 3, vous n'avez rien foutu, non, non, clairement, vous êtes limite des héros pour moi, moi, je ne l'ai toujours pas fait, et je ne sais pas comment vous avez la patience pour, parce que juste sortir un bazooka, ce n'est pas, ce n'est pas, de mon vocabulaire, sortir un bazooka pour détruire des trucs, non, non, ce n'est pas dans mon vocabulaire, moi, je ne connais que la manoir, je ne connais que la M8, etc., tu vois, le petit RK5 et tout, où c'est 4 et tout, tu vois, je ne connais pas le reste, je ne connais pas, oui, oui, je suis un tryhard, je suis the tryhard, mon pote, je suis the tryhard, si tu es nouveau, enfin, bref, et c'est vrai que, sur une fin de Twarfard, avoir le Dark Mater, c'est beaucoup plus compliqué de l'avoir sur Call of Duty, Black Ops 3, parce qu'il y a des défis encore plus complexes, les armes ne sont pas aussi polyvalentes, ça, il ne faut pas oublier, les gens, c'est que les armes sur une fin de Twarfard ne sont pas aussi polyvalentes que sur Call of Duty, Black Ops 3, sur BO3, si tu as envie de jouer, je ne sais pas, HVK, ICR, XR2, NX, etc., Vesper, n'importe laquelle, ces armes sont polyvalentes, enfin, l'accueil est beaucoup plus polyvalent, si tu as envie, je ne sais pas, de jouer Vesper sur Exodu, sur Combine, etc., c'est beaucoup plus simple, à mon sens, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, comment dire, c'est beaucoup plus équilibré, voilà, excusez-moi, c'est beaucoup plus équilibré, les portards, c'est pas vraiment équilibré, les armes, on voit beaucoup de MD4, de T2, niveau nucléaire, etc., mais sinon, en soi, il n'y a pas grand chose, franchement, on ne va pas se cacher, il n'y a pas grand chose, et c'est pour ça que, pour moi, sur Infinite Warfare, c'est beaucoup plus difficile, également, les défis demandés, les défis demandés, ils sont demandés, pour défoncer ton ratio, on ne va pas se le cacher, ils sont limite là, pour défoncer ton ratio, parce que sur Black Ops 3, encore, tu te mets en petit groupe de 6, etc., ok, mais même en groupe de 6, sur Infinite Warfare, faire les défis, c'est ultra chiant, je vous le garantis, les potes, c'est vraiment ultra chiant, donc respect au mec, déjà, qui joue à tous les jours, à Infinite Warfare, déjà, respect rien qu'à toi, et respect numéro 2, c'est si tu as débloqué le Dark Meter, comme le point de l'abonnée, ici dessous, mon pote, je te dis respect, parce que, franchement, je n'aurais pas eu le courage, je n'aurais pas eu le courage, sur Infinite Warfare, et je pense que, j'aurais peut-être le courage, de le faire sur Black Ops 3, parce que c'est plus simple, que le Infinite Warfare, dans le jeu, il faut avoir une certaine conviction, il faut avoir une certaine motivation, de les faire, ces camouflages-là, et c'est vrai que, celui de Dark Meter, de, comment ça s'appelle, de Black Ops 3, il est, je le trouve, voilà, plus beau, un peu plus réel, etc., et c'est vrai que, le Infinite Warfare, je ne sais pas, le côté volet, et tout, j'ai l'impression que c'est trop extraterrestre, non, c'est vraiment, je te jure, on dirait une guerre, une guerre trop chelou, chopée sur une lune, touristes, si c'était voulu, mais, c'est vrai que, il n'y a pas tellement, mais il est quand même beau, il est quand même beau, et c'est très intéressant, contrairement, à, comment ça s'appelle, au dernier, Dark Meter qu'on a pu avoir, etc., je pense que, vous avez déjà vu la vidéo, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à voir, sachant que, il y a un gameplay nuclear, et tout dessus, où on a eu le camouflage, rouge, bleu, jaune, vert, violet, voilà, les 6, j'ai réussi à retenir, dans les 5, excusez-moi, j'ai réussi à retenir, les 5, c'est un miracle, enfin bref, et c'est vrai que, ces camouflage-là, même si on doit les payer, je les trouve aussi, grave stylés, et même si il y a eu, beaucoup de critiques, disons que les gens, putaclic, etc., et au final, ça, c'est un dérévé, en vrai, en l'occurrence, Napo, Venom, et puis également, moi, j'avais fait une petite vidéo dessus, c'est quand même assez sympa, de voir les mecs qui critiquent, putaclic, et au final, t'as quand même raison, enfin bref, vous êtes très drôles, vous êtes très drôles, les rageux, mais au final, le truc qu'il faut quand même se dire, c'est que, est-ce que, lors du prochain Call of Duty, en l'occurrence, World War 2, comment va être le prochain camouflage ? Le camouflage ultime, sur World War 2, c'est quoi ? Parce que, le Dark Matter, ça fait pas tellement, côté Deuxième Guerre Mondiale, on va pas se le cacher, sur une France, Deuxième Guerre Mondiale, avec un Dark Matter, non, est-ce qu'ils vont faire le côté or, cette fois-ci, parce que c'est vrai, que le côté or, ça serait vraiment, bien comme camouflage ultime, sur World War 2, parce que Dark Matter, non, non, ça serait un peu gâché, tu vois, comment dire, la hype de la Deuxième Guerre Mondiale, donc est-ce qu'ils vont faire un autre élément, etc., ça serait quand même assez intéressant, de voir cela, comment ça va évoluer, et pour tout vous dire, voilà, donc, si on doit faire un résumé, je trouve le camouflage de Call of Duty, Black of 3, plus joli de Dark Matter, mais, le camouflage Dark Matter, est beaucoup plus compliqué, à débloquer, sur Infin, ou Warfare, contrairement à Call of Duty, Black Ops 3, et je félicite, franchement, les abonnés, si vous avez fait le Dark Matter, IW, et j'en ai fait féliciter les potes, parce que moi, je n'aurai jamais eu, le courage, et la patience, d'obtenir, ce camouflage-là, et je pense qu'il faut vraiment être motivé, pour le faire, et ça, c'est vraiment un beau, bravo, toutes mes félicitations, bravo, parce que, vous voulez vraiment tryhard, ce camouflage-là, vous voulez vraiment le tryhard, enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas, me dépenser la barre des likes, cela me fera extrêmement plaisir, de vous abonner, si vous êtes nouveau, d'activer les notifications, ça, j'ai également peut-être zappé, de le dire, enfin bref, et surtout de me dire, qu'est-ce que toi tu en penses, de ce camouflage-là, donc sur Call of Duty, Infinite Warfare, ou Black Ops 3, j'aimerais également, bien avoir ton avis, et si ça t'intéresse, je pense en fait, des vidéos live, où je débloque, plusieurs camouflages, en même temps, pour avoir le tarpumetteur, sur Call of Duty, Black Ops 3, c'était Loctet 2, et c'est parti. Sous-titrage ST' 501